L'épédo, c'est vraiment un exercice qu'il faut voir comme complémentaire de l'omnipratique. On est là pour vous aider parce que parfois certains cabinets ne souhaitent plus ou ne peuvent plus recevoir des enfants parce que malgré tout, il faut se l'avouer, un enfant dans la journée, c'est particulier. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de cabinets qui s'en sont coupés de cet exercice, donc je suis là pour ça. Et pareil, sur des cabinets où des soins ont été essayés, ils n'ont peut-être pas réussi ou n'ont pas eu le temps pour réessayer. Donc on va faire le relais, trouver une autre méthode, passer par de l'hypnose ou aller plus loin sur le méopat. On peut aller jusqu'à l'anesthésie générale pour vite faire le soin, mais rééduquer l'enfant derrière à être aussi plus positif au fauteuil pour être par la suite récupéré par des hommes nus. J'étais partie pour faire plutôt de la chirurgie et de l'implantation. Et les premiers remplats se sont plutôt faits en pédo, parce que des opportunités se sont faites la dernière année sur des profs assez jeunes qui sont tombés enceintes l'une après l'autre. Et du coup, je me suis fait un an et demi de remplats en pédo et c'est là où j'ai vraiment accroché. Je ne pensais pas du tout faire cet exercice avant d'être sur le terrain. Il faut reconnaître que de mon point de vue, le passage de la CCAM du 1er avril ne peut qu'être positif, même s'il faudrait faire toujours plus. On a un BBD qui arrive maintenant à 3 ans, on espère même plus tôt maintenant. Ça va aussi aider parce que des actes sont revalorisés. Malgré tout, ce n'est jamais suffisant. On espérait plus, on espérait des fluorations plus tôt et non pas limitées entre 6 et 9. On espérait quand même une évolution. Mais on a quand même eu des bonnes surprises lors de ce changement de la CCAM au 1er avril. Dans le développement physique, on va dire qu'on est là aussi beaucoup pour la croissance orofaciale, l'arrêt de la succion au bon moment, mise en place de la mastication. Moi, je fais beaucoup d'éducation fonctionnelle, donc diminuer leur taux par la suite en réalisant tout ce qui est rééducation linguale, déglutition. Donc, c'est vrai que plus on va les détecter tôt, plus on peut avoir un vrai lien avec l'ORL, mise en place du coup de tous les exercices respiratoires, voire la kiné. L'ostéon fait vraiment partie maintenant de quelque chose qui est pluridisciplinaire. C'est vrai que si on avait une revalorisation de la prévention, ça pousserait à ce que cet exercice existe plus, que ce soit en implantois à l'époque ou maintenant en pédo. Je suis hyper préventive, je trouve ça très important d'avoir une approche plus complète, de faire des vrais bilans avant de se jeter sur le soin. Et l'exercice de la pédo le permet encore plus. Les enfants sont demandeurs, les parents, la plupart repartent quand même avec le sourire, on s'y attelle. On a des bisous, on a des dessins tout le temps, donc ça reste quand même cette expérience positive du cabinet. Arrêtez de dire, je suis dentiste, comme on peut tous l'avoir plus ou moins vécu. Et c'est génial de voir qu'on peut remettre un peu dans le bon engrenage tout ça.